Tu as sûrement déjà dû voir des personnes comme Elon Musk, comme Jeff Bezos. Toutes ces personnes ont un point commun, c'est qu'elles réussissent. Mais le problème, c'est que toi, tu vois ça directement sur Internet, tu vois ça à travers ton écran et tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à avoir les mêmes résultats que ces personnes. Pourquoi ces personnes arrivent à se démarquer ? Pourquoi MrBeast est l'un des YouTubers les plus suivis dans le monde avec différentes chaînes YouTube pour les différentes langues, tellement il a percé et tellement il veut toucher à l'international ? Comment Elon Musk a réussi à mettre en place ces tests-là pour qu'on en voit partout dans les rues, ou comme si c'était les nouveaux iPhones des voitures ? En même temps, en essayant de faire le plus d'efforts possibles directement dans ta vie, tu n'arrives pas à atteindre les mêmes résultats que certaines personnes qui sont peut-être juste un peu plus intelligentes que toi ou juste qui mettent des choses en place de façon différente. Pourquoi ces personnes réussissent ? Parce que ton cerveau est programmé à faire une action de telle manière, mais moi je vais te montrer à travers cette vidéo qu'il va falloir le reprogrammer pour changer un petit peu tes actions, changer un petit peu la façon de voir les choses pour mettre en place les choses de façon plus simple, même plus rapide et plus efficace. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo et je vais te donner des tips que tu vas pouvoir suivre à la lettre pour être meilleur que 99% des personnes. Premier tips, réduis les frictions dans ta vie ou augmente-les en fonction des habitudes que tu veux créer. Si tu as envie d'apprendre de nouvelles compétences comme la lecture, faire un sport en particulier ou juste apprendre à faire du montage vidéo sur YouTube, ce sont des habitudes qui ne sont pas encore créées dans ton quotidien et que tu vas devoir mettre en place. Pour mettre en place ces habitudes, il faut réduire les frictions. Et qu'est-ce que j'entends par friction ? Si tu veux lire un livre, au lieu qu'il soit posé directement sur ton étagère, le mieux ça va être directement de le mettre derrière ton oreiller, comme ça à chaque fois le soir que tu vas vouloir avoir envie de dormir, au moins tu vas te rappeler que tu as ton livre directement sous ton oreiller, que tu vas pouvoir le prendre et comme ça c'est plus simple que directement d'aller se lever pour aller chercher sur ton étagère. Et même moi lorsque j'essaye de lire un nouveau livre, au lieu qu'il soit directement dans ma chambre sur l'étagère tout au fond, sachant que je ne suis presque pas la plupart du temps dans la chambre, je suis la plupart du temps ici dans le salon, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis directement mon livre sur le canapé qui se trouve juste là-bas. Voilà, donc le livre se trouve juste ici au-dessus du radiateur. Et comme ça, ça réduit les frictions pour mettre en place l'habitude de lire un livre. Quelque chose que je faisais au début lorsque j'avais envie d'aller à la salle de sport et que je n'avais pas forcément la motivation, qu'est-ce que je faisais ? Je préparais directement ma tenue de sport et elle était au pied de mon lit. Dès que je me levais, dès que je posais un pied par terre, en fait je posais un pied sur mes vêtements de sport. Ça réduisait le nombre de frictions que je devais mettre en place pour aller à la salle de sport. Et comme ça, ça motivait, et juste c'était une routine qui se mettait en place assez facilement, que si je devais choisir ma tenue le jour même. Avec les mauvaises habitudes, si tu veux éliminer une mauvaise habitude, tu dois augmenter le nombre de frictions que tu vas avoir pour faire ta mauvaise habitude. Lorsque je voulais arrêter de manger trop de sucre, arrêter de manger trop de glace, surtout, lorsque j'étais chez mes parents, au lieu de mettre la glace dans le frigo qui est dans la cuisine, je le mettais dans le frigo qui était à la cave, en bas. C'est-à-dire que je devais descendre plus d'escalier, parcourir plus de distance pour avoir la glace, et juste remonter après dans ma chambre pour finalement la manger. C'était plus compliqué pour moi que si la glace était présente dans le frigo qui était directement dans la cuisine, où j'avais juste à descendre 2-3 escaliers, et là, je pouvais atteindre la glace. Le deuxième conseil, ça va être de contrôler son cercle social. Ça peut être assez compliqué à mettre en place. Moi, je t'avoue, je n'ai pas énormément d'amis, je n'ai pas énormément de personnes à qui je fais confiance, à qui je parle, avec qui je traîne la plupart du temps. Mais je l'ai remarqué surtout pendant mes années d'études, pendant mes années de lycée, pendant mes années d'études supérieures. En fait, lorsque tu contrôles ton cercle social, lorsque tu décides d'être avec certaines personnes plutôt qu'avec d'autres, tu vas te sentir mieux, et juste, tu vas avoir envie de faire plus de choses que d'habitude. Si tu décides de te mettre en couple avec une personne qui passe la plupart de ses journées son temps directement dans le canapé, à regarder la télé ou à regarder une série, ça va moins te donner envie de te bouger pour aller faire un sport en extérieur, à te déplacer, et ça va plus t'inciter à rejoindre une certaine personne pour aller dans ce canapé. Je ne te dis pas que c'est mal d'aller dans le canapé, tu peux y aller très bien le soir pour regarder une série si tu as envie. Mais il va falloir essayer de s'entourer et de contrôler son cercle social pour essayer de se surélever les uns et les autres, pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on avait mis en place et qu'on avait décidé d'atteindre. Si je vais à la salle de sport, je sais que ces personnes ont des objectifs précis, des objectifs pour atteindre un physique en particulier en allant X fois à la salle de sport, et j'ai envie de copier ces personnes, j'ai envie de m'entourer ces personnes, parce que moi aussi j'ai envie de me développer physiquement. Lorsque je regarde des vidéos sur YouTube de dev perso, j'ai envie de me développer mentalement. Et c'est par ça que j'essaie de rendre ces conseils le plus simplement possible que tu puisses appliquer. Comme ça, j'espère que toi aussi tu as les mêmes valeurs que moi en fait. Sinon, je ne sais pas pourquoi tu regarderais ces vidéos. Le troisième conseil, ça va être de ne pas chercher la perfection, parce que la perfection va amener à la procrastination. Lorsque j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube, je faisais des vidéos et je savais qu'elles n'étaient pas parfaites. Mais je savais qu'avec le temps, elles s'amélioraient. Et ce n'est pas en se disant tout de suite dès le début que ta vidéo va être le mieux possible. Forcément, tu vas avoir une idée de ce que tu veux en tête, et ça ne va pas être la même chose une fois que tu vas le réaliser. Et c'est normal. Ça va être avec l'apprentissage, avec les années d'expérience, que tu vas pouvoir améliorer ce que tu es en train de faire. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à atteindre quelque chose qui me convient, sans forcément atteindre la perfection, parce que je sais que mes vidéos ne sont pas forcément parfaites. Il y a toujours quelque chose que je peux améliorer dans mes vidéos. Mais c'est vrai que lorsque je suis arrivé dans cet appartement, j'avais envie de faire des vidéos qui étaient quand même très qualies. Des vidéos où je cherchais la perfection. Et donc, j'ai laissé quand même passer 2-3 semaines avant de commencer à faire des vidéos dans cet appartement, parce que je cherchais à voir la vidéo la plus parfaite possible. Sauf qu'en fait, je m'en suis rendu compte qu'une fois qu'elle était sortie, ce n'était pas la vidéo la plus parfaite possible. Et quand même, je n'atteindrais jamais la perfection que je veux dans mes vidéos. Certes, je m'améliorerais de jour en jour, mais je n'atteindrais jamais la perfection. Je devrais toujours prendre sur moi pour me dire que la vidéo n'est pas parfaite, mais je me mets quand même à l'action, et ça m'évite d'aller procrastiner juste pour faire autre chose à côté. Le quatrième tip, ça va être d'utiliser les avantages déloyaux. On a tous des avantages déloyaux. Lorsque tu vas à l'école, tu as des avantages déloyaux. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes que d'autres, qui ont des facilités dans des matières que toi, tu auras dans d'autres matières. Il va falloir utiliser ces avantages déloyaux pour le mettre en place dans ta vie. Il va falloir essayer de booster ces avantages déloyaux. Et ces avantages déloyaux, c'est des avantages que la plupart des personnes ne vont pas pouvoir remettre en place, que ce sont des avantages qui te concernent toi particulièrement. Si je prends mon exemple, depuis septembre, je suis en année de césure, c'est-à-dire que j'ai 24 heures sur 24 de temps libre. Je fais ce que je veux dans mes journées. Les étudiants qui vont en cours, ils vont en cours de 8 heures à 17 heures, c'est-à-dire de 8 heures à 17 heures, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Moi, je fais vraiment ce que je veux de mes journées, et c'est un avantage déloyal, parce que vraiment, c'est-à-dire que j'ai plus de temps pour travailler, je peux mettre en place plus de choses, et je peux être bien plus productif, et je peux produire encore plus de contenu. C'est ça qui est bien, en fait. Et en se concentrant sur les avantages déloyaux, ça va permettre d'aller plus loin dans son objectif, d'être meilleur que la plupart des gens, parce que justement, tu utilises ces avantages déloyaux, que peu de personnes vont pouvoir mettre en place, parce que chacun est dans sa situation. Moi, j'ai décidé d'acheter cette caméra pour avoir une meilleure qualité, mais plein de gens vont filmer avec leur téléphone. C'est-à-dire que j'ai un avantage déloyal, c'est-à-dire que mes vidéos sont de meilleure qualité, juste le fait parce que c'est une meilleure caméra qui me filme, par rapport à un téléphone. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux, ça ne veut pas dire que c'est forcément moins bien, c'est juste que c'est un avantage que j'ai, et que toi, tu n'as pas forcément. Un conseil que j'ai remarqué tout au long de ma vie, depuis le collège à peu près, ça va être que tout le monde s'en fout de toi. Que ce soit en primaire, en collège ou au lycée, ça ne va pas être les meilleures périodes de ta vie, parce que la plupart des personnes découvrent de nouveaux domaines. Et c'est là où ils vont pouvoir te juger, dire pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Alors que quand tu passes dans les études supérieures, ou directement dans le monde du travail, tout le monde s'en fout de toi. Et ce n'est pas parce que tu lances quelque chose de nouveau, ce n'est pas parce que tu lances quelque chose que personne n'a encore fait, encore dans ta famille ou juste dans ton entourage, que c'est bizarre de faire cette chose. C'est juste que tu tentes quelque chose de nouveau, et que ça marche ou que ça ne marche pas, tant que ça te plaît, c'est le principal. Je ne connais personne dans mon entourage, ou même des personnes que je connaissais au lycée ou en métier de YouTube, qui ont décidé de lancer une chaîne YouTube pour faire ce qu'ils faisaient kiffer. Et même si forcément, lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai eu des réactions du genre, « Mais pourquoi tu fais ça ? » ou « Ok, ça peut être cool de lancer une chaîne YouTube », au bout de quelques semaines, tout le monde s'en foutait que j'ai lancé une chaîne YouTube. Parce qu'en final, chaque personne se concentre sur sa propre personne, et au bout de quelques instants, ils t'auront oublié et ils retourneront à leur vie de base. Le fait de savoir ça, ça m'a permis d'aller de l'avant, de proposer du contenu auquel je n'aurais pas forcément pensé dès le début, auquel je n'aurais pas forcément osé même de faire dès le début, et juste d'améliorer mon contenu et de faire ce qui me fait kiffer quand même dans mes journées. Et le sixième conseil qui va un petit peu avec le cinquième, ça va être de favoriser les expériences. Le fait de favoriser des expériences, ça va te rendre plus intelligent dans plus de domaines. Une personne qui a plein de diplômes, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est intelligente ou qu'elle a tenté plein de choses dans sa vie, c'est juste qu'elle a décidé d'apprendre les compétences nécessaires qu'il fallait pour avoir ce diplôme, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont favorisé les expériences. Et le fait de favoriser les expériences, d'essayer d'en avoir le plus possible, ça va te permettre d'avoir potentiellement plus de chances de réussir dans un domaine parce que tu connaîtras plus de monde, d'avoir plus de réseaux, et de réellement découvrir ce que tu aimes faire dans la vie. Comme ça, en ayant le plus d'expériences possibles, tu vas pouvoir avoir plus de jugement sur toutes tes compétences que tu auras apprises et tu sauras plus ce que tu aimes qu'une personne directement qui a suivi des études classiques. Je ne dis pas forcément que c'est mal de suivre des études classiques, tu peux très bien faire des expériences en même temps que tu décides d'avoir des diplômes, c'est juste qu'il faudrait quand même favoriser les expériences pour tenter un maximum de choses parce qu'au final, ce n'est pas dans des dizaines et des dizaines d'années que tu vas te dire que tu vas le faire à partir de maintenant. Et le dernier conseil, ça va être de devenir un maître dans l'art de la concentration. J'ai déjà fait une vidéo sur le livre Deep Work qui explique un petit peu ce concept, ce concept de la zone de flot, en fait comment rentrer dans le flot, comment rentrer dans un état de concentration intense. Mais juste pour te résumer un petit peu, on est dans un monde où il y a un maximum de distractions avec les réseaux sociaux, Internet en général ou tout ce qui t'entoure. Et plus il y a de distractions, plus ça va être compliqué de se concentrer sur une tâche en particulier. Et le fait d'arriver à te concentrer plusieurs heures sur une seule activité, sur une seule tâche, tu vas devenir bien meilleur par rapport à 90% des personnes qui de temps en temps vont aller sur leur téléphone pour checker leur mail, pour checker s'ils ont une notification sur Instagram, alors que toi tu seras encore dans ta zone de concentration intense. Donc voilà, si t'es dans l'heure, j'espère que t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu as en pensé en commentaire juste en dessous, à laisser un petit j'aime et un petit abonnement si ça t'a plu. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501